Bonjour, commençons aujourd'hui un nouvel entretien sur la connaissance du chien. Pourquoi voyons-nous que les chiens ne deviennent jamais tout à fait raisonnables ? Nous allons découvrir la néothénie. Comme l'homme ne descend pas du singe mais qu'il est au plus son cousin, le chien ne descend pas du loup, il est bel et bien son frère. Souvenez-vous, c'est exactement ce que nous avons démontré lors de notre dernier entretien. Quand deux animaux peuvent se croiser ensemble et que les produits de ce croisement sont fertiles, aptes à se reproduire à leur tour, on dit que ces animaux sont de la même espèce. Or, c'est exactement le cas du loup et du chien. Nourris depuis notre berceau de cette idée que tous les hommes sont égaux, notre bonté naturelle nous invite à étendre cette égalité à tous les animaux ou à peu près. Mais nous allons découvrir que pour le biologiste, si le chien est bien le frère du loup, il n'est pas pour autant tout à fait son égal et que la petite contrariété que cette découverte va nous procurer nous conduit à des abîmes de questions et des propositions de réponses à laisser perplexes plus que quelques-uns. Pour le dire autrement, et bien qu'ils soient de la même espèce, le loup et le chien présentent des différences biologiques certaines qui les distinguent de manière définitive. C'est ce dont nous allons parler maintenant. Si les chiens sont des loups, comment les paléontologues s'y prennent-ils pour distinguer les uns des autres ? C'est en effet la bonne question. Vous vous souvenez de ce que nous avons établi dans le chapitre précédent ? Les paléontologues, ces visionnaires des plus lointains passés, découvrent dans les mêmes lieux de sépulture des hommes et des loups. Ces savants ne découvrent pas seulement des lieux, ils savent y mettre des dates et en déduire ensuite que depuis 12 000 ans au moins, les deux espèces cohabitent de manière pacifique. Sauf que, nous disent-ils, pour la seconde des deux espèces, il s'agit de membres porteurs de manière exclusive de caractères si spécifiques qu'ils permettent de l'affirmer. Les loups qui cohabitent avec les hommes forment une variété de l'espèce loup que nous appelons chien. Mais ces caractères si pertinents qu'ils écartent sans doute ou possibilité de méprise, quels sont-ils ? La taille, me dites-vous. C'est vrai. Nous avons parlé d'une taille inférieure au chapitre précédent. Preuve bien trop fragile. Les partisans du chien ont de solides arguments à avancer contre cela. Ils opposeront, c'est à craindre, le caractère extrêmement polymorphe de l'espèce canisse, qui comprend, je le rappelle, loup, chien, coyote et autres chacals. Polymorphe. Un mot à laisser sans voix les tenants du loup. Le temps, en tout cas, de retrouver le sens du mot. L'incroyable capacité de canisse à s'adapter en se transformant aux environnements les plus contrastés en développant si nécessaire des variations morphophysiologiques tout à fait remarquables. Dans le Grand Nord, les loups sont blancs, quand ils ont avantage à être blancs. Mais ils sont gris plus au sud, quand le blanc décidément trop voyant devient mal vu. On a trouvé des loups à peu près partout dans le monde, ici plus grands, là-bas plus petits, jusqu'à devenir renards ou chacals s'il le faut. On peut dire sans exagération que le loup est bien l'animal politique par excellence. Un animal politique ? Une plaisanterie, bien sûr, mais pour exprimer que cette espèce peut présenter des variations de morphologie proprement sidérantes. Pour le moment, retenez ce mot, que vous rencontrerez souvent quand il s'agit du loup ou du chien. Polymorphe. Mot qui vient de l'ancien grec et qui désigne précisément l'aptitude à prendre des formes différentes. Capacité polymorphe exploité à son tour chez le chien, au-delà de tout ce que pouvaient imaginer les premiers propriétaires cueilleurs-chasseurs des chiens d'il y a douze mille ans, conjugués sur tous les tons et tous les thèmes, du plus grand des dogs au plus petit des chihuahuas. Et puisque nous avons parlé des dogs, restons-y. Le chien plus petit que le loup ? Nous avons en magasin des modèles de chiens à faire rentrer dans leur tanière, tout confus de honte, voire d'une fameuse frousse, les plus grands modèles de loups mis en avant parmi les partisans du loup. C'est ainsi que par sélection ont été développés de nombreux modèles de chiens dont les capacités physiques se révéleront finalement égales, voire largement supérieures à celles des loups. Ces animaux étaient précisément sélectionnés pour protéger les familles humaines, mais plus encore les troupeaux des agressions. Les grands modèles de chiens font fuir les grands modèles de loups. C'est vrai. Mais donneront-ils pour autant le dernier mot aux partisans du chien ? Oui, mais seulement le temps pour eux de se souvenir de ce conseil que les mamans donnent aux garçons pour les préparer, les conditionner, au choix judicieux par ceux-ci d'une future belle fille. Ce qui compte, ce n'est pas le corps, c'est la tête. Vous trouverez, nous dirons les partisans du loup, autant de chiens qu'il vous plaira dont la boîte crânienne présentera un volume comparable à celle de la moyenne des loups. Mais avec une différence de taille. Taille ne concernant pas les boîtes elles-mêmes, mais leurs propriétaires respectifs. Expliquons-nous. Pour qu'un chien et un loup présentent deux boîtes crâniennes de dimensions comparables, il faut que le chien soit presque deux fois aussi grand que le loup. Dit autrement, du point de vue morphologique, si vous prenez un chien et un loup de même taille, le volume du cerveau du premier sera de 30 à 40% inférieur à celui du second. Ceci est vrai dans tous les cas et pour toutes les races de chiens, y compris du chien redevenu sauvage. C'est même ce qui permet aux scientifiques de déterminer que les animaux que l'on retrouve dans les tombes humaines ou à proximité de ces dernières étaient bien des chiens, ou encore que les chiens sauvages sont des chiens et non des variétés de loups. Consternation chez les partisans du chien Le chien est un loup qui n'a pas toute sa tête ? Comment cela est-il possible ? Loup veut tôt et jeune chien A leur naissance, pourtant, chiot ou loup veut tôt, ils sont à les confondre, rien ne les distingue. Premières heures, premiers jours, premières semaines, premiers mois, croissance, comportement à l'identique. Les loups veut tôt joue, se disputent, s'amusent, jappent comme des chiots. Les uns comme les autres ont le verbe comme le fouet, plutôt haut, et l'oreille plutôt basse. Croissance de l'éveil, activité, capacité de réaction, intérêt pour l'environnement, rien qui permette d'établir de différence. Les uns comme les autres manifestent une irrépressible tendance à lécher tout ce qui se trouve à leur portée, et tout particulièrement lèvres et museaux des animaux adultes. C'est ce que nous avons déjà vu dans un chapitre précédent. Élever un jeune loup ou un jeune chien, c'est presque du pareil au même. Les fouets, les queues pour être précis, sont en général portées vers le haut, dans les deux cas, et les oreilles sont tombantes. La mue vocale du loup Et puis, peu à peu, les choses commencent à changer. Le comportement du chiot évolue peu, beaucoup moins en tout cas que celui du lovoto d'âge équivalent. Chez celui-ci, les oreilles se redressent, le fouet devient tombant. Les jeux sont moins fréquents, les occupations plus sérieuses. Les jeunes loups commencent de suivre leurs aînés à la chasse. L'une des transformations les plus spectaculaires, c'est la voix. Avec la puberté, la voix du petit garçon humain mue et passe de l'aigu au grave. Bien avant la puberté, celle du loup veteau a subi une mutation du même ordre. Désormais, celui-ci ne jappe plus. Il semble même perdre définitivement la faculté d'aboyer. Par contre, il se met à hurler des vocalises plus ou moins complexes. On a pu montrer que ces vocalises sont un langage et permettent des échanges, notamment lors des actions de chasse. Par ailleurs, les observateurs notent que la manière de vocaliser est caractéristique d'un individu. Elle permet une identification de son auteur. Bien entendu, on trouve chez certaines races de chiens des individus capables de vocaliser à leur tour. C'est le cas notamment des caniches, dont il a été paradoxalement démontré que c'est la race canine qui présente le plus de points communs avec le loup. Mais ces vocalises sont l'exception et non la règle. Et il n'est pas démontré que leurs auteurs leur donnent quelque sens que ce soit. Cependant, pour être complet, il faut signaler que quelques races de chiens perdent ou semblent perdre à l'âge adulte la capacité d'aboyer. C'est le cas, par exemple, du basenji, mais aussi de certaines espèces redevenues ou restées sauvages. Le chien, vous le savez comme moi, aboira toute sa vie. Il n'est ni exagéré ni inexact de dire que le chien garde adulte sa voix de petit garçon. Néothénie et pédomorphose Tout se passe donc comme si la croissance du chien s'enlisait en chemin. Le cerveau sera plus petit, les mâchoires seront moins puissantes, les dents moins longues, le musou sera plus court, le comportement, nous y reviendrons, gardera quelque chose d'adolescent. Une croissance qui s'enlise à une exception près, la maturité sexuelle. Non seulement le chien atteint cette maturité, on s'en serait douté, mais avec une sérieuse avance sur le loup, de 6 à 18 mois, alors que pour le loup il faut attendre 2 ans. Encore qu'une fois de plus, l'envie nous prend de questionner les auteurs qui l'affirment. Mais comment le savez-vous ? Une question sans doute impertinente sur laquelle nous reviendrons plus tard. Profitons au passage pour vous signaler une autre différence entre les loupes et les chiennes. Les premières n'entrent en chaleur qu'une seule fois par an contre deux pour les secondes. Cela aussi peut s'expliquer. L'animal domestique investit moins ou plus facilement dans la production d'une portée. Il peut donc le faire plus souvent. Ai-je encore des lecteurs chez les partisans du chien ? S'il m'en reste, je veux les consoler, à défaut de les rassurer. Le chien n'est pas une exception, il est au contraire la règle. D'une façon très générale, on observe chez tous les animaux domestiques la conservation de caractères juvéniles qui les distinguent nettement de leurs cousins restés sauvages. Du cheval au poulet, en passant par chèvre, mouton, sans oublier chat et lapin, tous ces animaux conservent à l'âge adulte certaines caractéristiques juvéniles de leurs cousins restés sauvages. Les bons auteurs appellent cela le phénomène néothénique. Néothénie. Évitons les contresens. Définissons exactement ce que le mot veut dire. Le premier biologiste à avoir utilisé l'expression s'appelle Coleman, qui en 1883 a décrit un étonnant talent de société d'un certain amphibien du Mexique, l'axotold. Ce petit précoce s'intéresse aux affaires normalement réservées aux grandes personnes dès son plus jeune âge et pousse la prouesse jusqu'à pouvoir se reproduire encore au berceau, c'est-à-dire à l'état larvère. Aujourd'hui, à vrai dire, le mot juste pour désigner ce type d'exploit serait plutôt celui de pédogénèse. L'individu a atteint sa maturité sexuelle puisqu'il peut se reproduire, mais pas sa maturité physique. Et néothénie, en biologie du développement, désigne plus exactement la conservation de caractères juvéniles chez un animal ayant atteint l'âge adulte. Ce qui revient à prendre le problème par l'autre sens, si l'on peut dire. C'est exactement nous le découvrons la situation générale des animaux domestiqués par l'homme et celle particulière du chien. En clair, et pour être précis, dans le cas de l'axot-dolte, il conviendrait plutôt de parler de pédogénèse. Pédogénèse, c'est la capacité à se reproduire avant la fin du développement. Néothénie, c'est la conservation à l'état adulte de caractère juvénile. Mais dans le cas du chien, qui peut se reproduire à partir de l'âge de 6 mois, on peut donc parler en même temps et à la fois de pédogénèse et de néothénie. Néothénie, du lapin nain à l'homme. Conservation des caractères juvéniles. Cela passe chez les animaux par un raccourcissement des silhouettes dans leur ensemble et dans les détails. Dans leur ensemble, le cheval, court ou haut sur patte, est en réalité construit sur le modèle du poulain de l'animal sauvage dont il est issu. On pourrait multiplier les exemples. Dans le détail, nous avons noté que le museau du chien est plus court que celui du loup. Notez que cette idée a été appliquée à l'homme. Par bien des aspects, absence de pilosité, faiblesse musculaire, diminution des excroissances faciales, nous ressemblons, et tant pis pour notre amour propre, à des singes qui n'ont pas complètement grandi. Mais notre cerveau, me dites-vous, n'avons-nous pas un cerveau plus gros que celui de tous les autres primates ? Pour les primates, c'est certain. Mais pour les hommes, c'est beaucoup moins sûr. Cousin néandertal, par exemple, arrivait à l'âge adulte plus tôt que nous. Et nous gardons par rapport à lui une morphologie plus juvénile. C'est qu'il présentait à l'âge adulte, vous ne distingueriez pas un adolescent néandertal dans une classe de sapiens, une masse musculaire à ridiculiser définitivement tous nos champions de culturisme. Des traits plus marqués que les nôtres, avec notamment des bourrelets au-dessus des orbites qui ne devaient pas passer inaperçus. Néandertal n'était sans doute pas plus grand que sapiens, mais il était beaucoup plus large et plus puissant et ses traits beaucoup plus marqués. C'est donc sans exagération que l'on peut imaginer que l'homo sapiens, même âgé, continue de ressembler à un adolescent néandertalien. Pour autant, le saviez-vous, son cerveau était plus volumineux que le nôtre. 1800 cm3 contre 1500 cm3 pour la plupart d'entre nous. Une sacrée régression, n'est-ce pas, à nous inviter à d'inattendus exercices de modestie. D'autant que ce cousin, loin d'être arriéré, fabriquait des outils, construisait des habitations, soignait ses malades et enterrait ses morts, après les avoir peut-être même mangés. Ce que faisaient à la même époque et même beaucoup plus tard nos parents, qui étaient alors non seulement un signe de respect et d'affection, mais la preuve d'un sentiment religieux profondément avéré. Certains savants vont jusqu'à lui entendre jouer de la flûte, mais c'est peut-être du bibou. Il n'empêche, les raisons qui expliquent que partout dans le monde, sapiens, c'est-à-dire nous, en soit venus à supplanter ce cousin, ne sont pas encore trouvés. Merci pour votre attention et à très vite pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada